Voir s'ils font un top 16 contre Vichy Gaming. Ok, et bien écoutez, on va se faire une toute petite intro, on va partir dans le draft TNC face à Vichy Gaming Reborn, premier BO1 de la journée. Et on est reparti mesdames et messieurs pour le premier BO1, le premier tour de ce lower bracket avec enfin, enfin je ne sais pas ceci dit, une équipe qui va nous quitter, Vichy Gaming Reborn affronte TNC, l'équipe des SEA, l'équipe des Philippines, accompagnée par Demon que vous voyez au draft. Et on a le draft qui a déjà un peu commencé, Axe Mirana face à Elder Titan, Batrider. Une petite remarque, on te dit du haut ? Déjà c'est une ouverture de draft comme on en voit beaucoup dans les idées internationales, avec un Elder Titan qui a dans ce début de journée frisé les 70% de win rate, il est à 68% et les poussières, si je ne m'abuse, et Batrider Mirana, sans surprise, deux des héros, les pupilles qui à traversent ce tournoi, pour l'instant, on ne peut pas dévoiler quelque chose en se disant qu'il y a du respect ban. Par contre, ça se respecte beaucoup plus autour de la seconde phase, là où on va enlever de l'USCAR. On parlait tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de cette équipe de TNC qui a la vivacité qui va un petit peu avec, on va dire, la moyenne d'âge de ces joueurs. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience, par contre ils sont capables de surprises. Et dans les BO1, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les cheeses, ce sont le genre de strat pour lesquels vous allez vous faire voler, parce que vous ne voyez pas passer ce genre de héros, mais typiquement, USCAR fait très très bien l'égalité avec ce genre de format. Pour le moment, ça reste deux drafts, on va dire, classiques de ce qu'on voit dans ce T.I., c'est-à-dire des héros très très forts dans les timings de la 20e, sur des phases de gank et des phases de early teamfights. Oui, ça risque de s'enchaîner dans cette logique. Alors, on a quand même une ouverture de draft, Elder Titan, Batrider, là on pourrait voir Roger typiquement là-dedans. Exactement. On pourrait voir une ouverture de draft à la OG. Dans ces deux drafts, je trouve qu'on retrouve d'un côté le côté OG, avec l'Elder Titan, Batrider, et de l'autre côté, un peu ces nouveaux drafts à la chinoise, on va dire, avec le Axe Mirana, d'euros qui réussissent vraiment bien dans les 20 premières minutes. On l'a vu tout à l'heure avec MVP, il n'y a pas forcément de Mirana, mais il y avait le Axe, qui a très très bien déroulé. Et la petite Venge. Ok, donc ça c'est pour le lassobat. On avait enlevé l'oracle, si je ne m'abuse, de l'autre côté. Alors, on verra dès qu'on aura récupéré les bannes. On avait l'oracle pour se protéger. Bon, ça c'est du très classique, c'est du question-réponse. Donc on vous rappelle bien évidemment que la Venge sur un swap peut casser le lasso. On ne prend pas le risque du côté TNC d'ailleurs de laisser le Slark, parce que nous, on n'a pas forcément envie de le pique, parce que typiquement quand tu as un Axe en face de toi, c'est un Disable qui passe par-dessus n'importe quel spell du Slark, c'est le double Star Storm qui arrive et quadruple ensuite avec la Ganymere Mirana, c'est un Slark qui risque de ne pas faire long feu. Oh, ils vont tenter des illusions. Alors, Terrorblade qui arrive, du coup, il pourrait... Ah non, il n'y a pas de Shadow of the Limones, excusez-moi. Qu'est-ce que tu penses de ce Terrorblade face au Axe ? C'est un peu perdant-perdant, on va dire. C'est très très fragile. D'un côté, tu peux le massacrer, d'un autre côté, lui aussi, s'il te call, ça peut être très très dangereux. Ça dépend du snowball du Axe, en fait. Ça dépend, comme d'habitude, du début de partie de ce Axe. Je pense qu'on risque d'avoir un Axe de la part de Vichy Gaming Rebound qui ne tente pas le risque d'aller contest la face de ligne, parce que Terrorblade, c'est le genre de héros un peu tourelle, qui n'a pas beaucoup de mobilité, mais le moindre disable te permet de faire un kill sur l'offline très rapidement, notamment des Axe. Si c'est des Darkseer ou des EO un peu évasifs, ça peut se négocier. Là, c'est très très dangereux pour un héros comme un Axe qui base son potentiel de survie sur son tanking face à Terrorblade qui a autant de dégâts. Du coup, on risque d'avoir le fameux Axe du... à moins que ça ne conteste en duel ou en tri. Comment s'appelle ? Ariane Talon. Ariane Talon, merci Hugo. Alors, parmi les héros qu'on a beaucoup vidé de côté, il reste le héros de Weaver qui arrive. Intéressant. On ne les a pas trop vus dans ce style de jeu, Vichy Gaming, il me semble. Sur ce tournage, je crois que moi, je n'ai vu que A.O. jouer de la U.V.R. si je ne m'abuse. Je n'en ai pas vu d'autres non plus. Je crois qu'on n'a joué que A.O. En tout cas, c'est un des caries agressifs que les Chinois affectionnent. Donc, on est vraiment sur une enveloppe très très agressive de la part de Vichy Gaming Reborn. Ça apporte un petit tout sexy plutôt de survie. Et vu qu'en face, on n'est pas non plus armé de 250 millions de disables, je veux dire, l'Elder Titan, c'est prévisible pour la Weaver qui rush à 522 DNS. La Bat, il lui suffit du Lincoln pour pouvoir en survivre. Donc, pour l'instant, c'est une Weaver assez safe. Alors, attention, parce que 10 Disables de masse, il en reste à pic du côté TNC. On pense sur l'Ion, peut-être. L'Ion qui n'a pas beaucoup plus de temps dans ce tournoi. Et ça, ce n'est pas vraiment un Disable en soi, mais ça peut être extrêmement embêtant pour la Weaver puisque c'est un silence qui passe par-dessus l'Eventer Lincoln sur l'Ulti Silencer. Et un très très bon héros à avoir sur une initiation de Batrider puisqu'un Global Science empêche un Swap Venge, empêche toute réaction. Très très safe, il faut assurer une Bat. De la même manière, sur un Ulti Ender Titan, si on met un autre combo autour de l'Elder Titan, par exemple, il me juge de la Festivus Void. Ça ne sera pas le cas dans cette partie. Tu t'assures vraiment la prise de fight de manière très très safe en engage. A noter quand même que ce Silencer, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit qu'il n'est pas en support. C'était la question que j'allais te poser. Tu le vois plutôt au mid ou plutôt en support ? Oui, bizarrement, je le vois au mid. Qu'est-ce qu'il te veut dire ça ? Concrètement, tu as une Weaver en face. Si tu arrives à offrir énormément d'XP, ça peut se contrôler avec l'idée du Hax qu'on avait tout à l'heure avec le Terrorblade, c'est-à-dire que si le Hax arrive à bien snowball, il va détruire le Silencer et le Terrorblade toute la game. Par contre, si c'est un Silencer qui arrive à avoir une phase de lane à peu près correcte, il arrive à avoir énormément d'XP et puis se tanker, mais lui, il va te massacrer la Weaver, elle est tout seule. La Weaver va péter un câble. Je veux dire, la Weaver, comment est-ce que ça se scale ? C'est un carré qui a besoin de cast. C'est con, mais une Weaver, pour pouvoir suivre et faire du DPS en teamfight, elle a besoin d'activer ses SPL. Du coup, tu vas pouvoir refresh la curse, tu vas à la Silencer H24, ça va forcer la Weaver à faire des items défensifs, chose que toi, tu connais très bien, tu joues à Weaver, c'est détestable au possible. Donc, je ne sais pas, il y a un moyen de pression sur ces Silencer, mais ça peut très bien être un Silencer support et on va avoir un solo beat pour TNC. VT Gaming le voit plutôt en support puisqu'il bannent maintenant le Team Berceau, TNC, eux ont décidé de retirer le Juggernaut et il nous reste un dernier euro à prendre pour VT. TNC qui voit d'ailleurs plutôt la Myrana en support aussi puisqu'il bannent le Jugger. C'est vrai. On pourrait aussi avoir un Axe Jungle d'ailleurs, pourquoi pas FY sur un Axe, on sait qu'il aime bien je vais lui avoir un peu greedy dans les bois. C'est très greedy, Axe Jungle. Très très greedy. C'est-à-dire que tu dois au minimum avoir une lane qui massacre quelque part pour pouvoir compenser le fait que ton position 4 est complètement AFK. C'est-à-dire que si tu peux compter sur l'offline, tu as quand même deux supports qui sont actifs sur le reste de la map sur un offlane Axe. Même si il monopolise la jungle, d'ailleurs, tu as deux supports qui t'affautent. Et ok, c'est un Tinker. Le Tinker, un héros classique de la scène S.Y. Ils adorent ce héros. C'est un des héros peut-être les plus clés de la scène là-bas avec le Mi-Po. C'est des héros qu'on ne voit pas forcément énormément ailleurs, même si maintenant, ça s'est un peu démenti. Et donc, il va être joué au mid bien couvert par un titan, bien protégé par une Batrider. Ah, mais il y a zéro disable. C'est-à-dire que si Vici Gaming Rebound commence à snowball un petit peu comme MVP tout à l'heure avec leur Axe, il n'y a aucun moyen de pouvoir remonter. Le gros problème pour Vici Gaming Rebound, comme toutes les strates comme ça, très très aggro, ça va être la montée de la grande. Maintenant, tu as la Weaver, tu as le potentiel de Axe pour aller chercher quelqu'un loin. En plus, tu as un setup flash qui est plutôt sexy. Ce qui ramènerait d'ailleurs cette Mirana en support. Et du coup, ça envoie quand même, je trouve, ce silencer a un rôle clé. Il va falloir jouer entre les timings, côté Vici Gaming Rebound. Tu as dit, il y a peu de disable, donc le global silence va être encore plus important. Oui, et puis Vici Gaming Rebound, ils s'en foutent. C'est OCD. Voilà. Même si tu perds un teamfight face à l'ulti silencer, tu peux en prendre un derrière. Wow, il est osé sous l'aspect Storm. Il n'y a pas de Storm. Oui, mais tu as un global silence. Oui, oui. Je veux dire, on revient à l'idée qu'on avait là. C'est-à-dire que Vici Gaming Rebound, ils n'ont pas de cooldown. Par exemple, à 4 pour 2, l'avantage de TNC. 60 secondes plus tard, quand tout le monde est en vide, tu reprends un teamfight, il n'y a plus de silencer. Il faut du rythme pour Vici Gaming. Mais c'est le but de leur draft. Je veux dire, tu ne peux pas déjouer ce genre de draft à ne pas mettre un million de motion. Et on va voir s'ils swappent. Mais on a vu le Storm sur Mikasa, pour l'instant. Et ça, c'est intéressant, parce que ce n'est pas du tout le rôle qu'ils ont joué pendant la phase de pôle. Puis ça, on verrait Nono en offline. Bref, on va aller voir tout ça avec nos casters. Il s'agit de Voja et Max qui vous feront vivre ce BO1 de leur braquette. C'est à vous, messieurs. Alors, Hugo, 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 je suis quand même très triste de ne pas t'avoir entendu crier que tu aies aimé Sam H. au plus profond de toi. Mais ce n'est pas grave, je le ferai pour toi. Sam H. et son équipe, on espère, donc TNC, on espère que vous en sortiez bien là-dessus. En tout cas, on est là dans le serious business à 100% puisqu'on est là dans les games éliminatoires. C'est commencé, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça veut dire que les mecs qui perdent cette game-là finissent entre la 13e et la 16e place et partent quand même avec 100 000 dollars. C'est déjà pas mal. On a regardé, ça faisait 0,5% du prize pool. Finalement, c'est un cash prize que tu gagnes quand tu gagnes un tournoi major. Je veux dire, les gagnants de l'épicenter. Un star ladder, ouais. C'est plus ou moins ce qu'ils ont gagné. C'est sacrément insane. C'est marrant cette rotation que nous sort VGR avec Mikasa qui repasse au mid. Ouais, carrément. Il l'avait déjà fait pendant les qualifiers CN, mais c'est parce que c'était Nono qui n'était pas là cette fois pendant ces qualifiers CN et qu'il est remplacé. Et Nono, qui est habituellement leur joueur de mid, qui cette fois est là et Mikasa qui allait jouer pendant toutes les phases de pool off-line finalement repasse sur une position de mid. Après, c'est peut-être où lui se sent peut-être le plus à l'aise finalement. Bah ouais, à mon avis, c'est une question d'assurance et de confort vis-à-vis des héros. Soit Nono se sent plus chaud du axe, soit Mikasa se sent plus chaud du storm. En tout cas, les deux squads sont bien en place. Les deux squads attendent le gong qui nous annonce le départ des creeps ainsi que le pop des premières bounty. Si on va retrouver, eh bien, forcément, F.Y. que F.God, je pense que beaucoup de gens attendent à la Mirada. On va voir s'il a des flèches aimants et des flèches magiques qui pourront emmener Vichy Gaming Reborn vers la victoire ou si TNC, un peu une de ses surprises de ce TI, emmené par beaucoup de joueurs, mais notamment Demon, le joueur américain, ancien et moyenne et compagnie que vous connaissez probablement. Est-ce que lui et son équipe vont réussir à remporter la victoire dont ce BO1, je vous le rappelle, éliminatoire étant donné qu'on est dans le lower bracket, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des petites bougies et des petits logos à cramer après la game. Du coup, alors... On peut pas faire se brûler les ailes là pour Véja. Il est marrant ce pic quand même qui arrive, ce pic Storm Spirit, enfin, je veux dire, c'est surtout versus Ashtray. En haut, c'est déjà parti sur Sam H. Ouais, le stun qui a permis de set-up la row, le Sukushi pour arriver au corps à corps. Il m'a l'air mal, Sam H. Il m'a l'air très très mal dans ce début de partie. S'il a pas son Firefly, il a son Sticky Napalm, il tente la salve. C'est beaucoup de ressources utilisées. Il s'est acheté un TP aussi, mais je pense qu'il ne s'en sortira pas. La mort sera lente et douloureuse pour l'offlaner de TNC. First Blood pour Vichy Gaming Reborn. Ouais, ZYF qui récupère son premier kill de la partie d'ici. Au mid, on est parti sur un set-up de double lane avec l'ET qui va vraiment mettre Mikasa un peu dans le mal. Après, c'est un Storm Spirit, donc il faut en profiter. Pré-level 6. On sait que c'est le moment où le héros est faible. Et en haut, j'ai l'impression qu'on a envie de repartir. Ouais, la flèche et le stun sont bien alignés. Le sous-couché une fois de plus qui intervient. Cette fois-ci, on a le wheel. Ça marche. Il va falloir penser à te rabattre dans les bois, mon petit. C'est le feed par là-haut. Attention à pas conseiller trop de kills dans ce early game. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout parti sur les grands talons comme tu vois parfois sur ses bats. Il partent level 1 dans les bois. Il est level 1. Il est jusqu'à 45 XP donc il est encore très loin du level 2. et sur une potentielle de rotation facile des bois, le level 1 à 2 c'est vraiment horrible pour battre quand tu dois juste go jungle comme ça et right-click du creep à grand coup de sticky napalm. C'est vrai que c'est pas agréable du tout. Alors, oui, effectivement, c'est les Leather Titan, tu l'as cité, qui s'occupent du ruinage de mythes si on peut dire. Moi, je m'attendais plutôt avant le silencer. Il a été vu, il a été vu et you. On va aller le chercher. Est-ce qu'on peut vraiment compléter le kill ? Au moment où il passe dans le fog, lui balancer une flèche. Il y a des bottes en plus. Il y a des bottes, tu ne l'attrapes pas, je pense là-dessus. Est-ce qu'il le tente quand même, Foy ? Il le tente quand même. Ça ne touchera pas. Et il y a une petite ace en plus qui l'attend en bas, donc aucun problème. Et Samhash, de nouveau en haut, cette fois-ci, ils sont deux, ils tentent le TP. Oh là 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 ! 0-3 dans un B1 éliminatoire. Son équipe doit serrer les dents, t'as envie de lui mettre une tarte derrière la tête. Et puis le résultat, il est toujours le même, encore une fois, il ne peut toujours pas repartir. Il va devoir repartir encore en haut, ou alors partir faire un petit camp, je ne sais pas, non, il repart en haut, de nouveau ! De nouveau ! Toujours avec son petit ring de protection d'Aïké de la 1. Il est toujours plus proche du level 2 que ce qu'il l'était tout à l'heure. Et parfois, juste 1 d'XP, ça te paraît tellement proche à la fois, tellement loin. Allez, Foy qui a eu peur qu'il s'est fait repérer par Aïu avec son Alger Titan, il va nous faire un petit saut et se barrer de là. Et du coup, on a quand même ce axe qui abandonne complètement l'offline. On a vu alors tout à l'heure que ça avait vachement bien réussi à, je vais oublier qui ? Wings sur la première. Wings sur la première qui avait un axe offlane qui avait abandonné et qui avait complètement tout déroulé. Et on verra si ça marche de la même manière. On va burst mid, mais qu'à ça y est, juste pas assez de dégâts pour terminer le kill. Mais Koukou qui annonce donc que pour le moment, il joue sans March of the Machine, les deux nukes sont maxées et il renvoie le Storm à la fontaine. C'est presque aussi grave que s'il l'avait tué. Après, ça libère un peu d'espace Sci-Fi qui va pouvoir récupérer un petit peu d'XP et éventuellement quelques lacets de par-ci par-là avec Saint-Mira la mid. En tout cas, cette rotation de Nono dans les bois, elle te paye plus que la bête qui va sur la lane. Dans cette game, il n'y a absolument aucun souci. Surtout que le Hex qui gère bien, on le voit, il est premier CS dans la game. On l'a vu tout à l'heure aussi. Vous êtes toujours un petit peu dépendant de la chance que vous avez vis-à-vis des spawns, mais de manière générale, un mec qui a le bon feeling et qui connaît un petit peu les rotations nécessaires, il devrait pouvoir s'en sortir très très bien. On est 3 mid du côté, pardon, 2 mid du côté TNC et 2 aussi du côté VG Gaming Reborn. On continue à mettre la pression cette lane et vraiment le nouvel endroit hype du moment, le nouveau bar dans lequel tout le monde a envie de se poser et de boire un verre avec ses potes, c'est Mikasa qui n'est pas content et qui dit qu'il y a vraiment trop de bruit et qu'il aurait mieux fait de rester chez lui. Et c'est les supports qui succèdent au mid. Attention à Ayu qui est gentiment en train de rotate quand même toujours de nouveau sur la mid lane qui va faire un petit peu des tours dans les bois adverses. Il a trouvé une bonne ward mais qui a été des ward derrière. Il n'essayerait pas de setup un stomp là, non c'est un peu difficile. Par contre, on va peut-être voir DDC qui est en train de faire la rotation de l'autre côté. C'est le Tinker et l'Elder Titan qui sont sur place. Le stomp va passer, on s'avance, on gare le maximum de temps possible. Le Lazer n'est pas passé, on agride un petit peu l'enchaînement de spells. C'est bon, on va le trouver par-dessus les arbres ce Lazer, aucun problème. Je pense que Eiyu devrait pouvoir s'en sortir quoique la Weaver n'est pas très loin. Est-ce qu'on va aller chercher jusqu'au bout ? Il y a un level de call, ça suffirait pour permettre à la Weaver de revenir en range. Le Lazer missile revient maintenant. Il y a une rune d'Arkhan sur le Tinker. Non, on ne va pas décider de ne pas commit là-dessus. Et du coup, TFW qui a récupéré l'offlane pour Vichy Gaming Reborn. Il va être face à Raven avec son Terror-Ballet qui lui pour le coup est dans une grande game de PvE et qui dit tout d'un coup il y a un creep qui a l'air un peu plus actif et qui bouge un peu plus. Il a un pseudo. Je ne comprends pas trop ce que c'est. Ça donne peut-être autant d'argent quand je le tue. Je testerai ça tout à l'heure. Une smoke activée de la part des deux pas des deux supports pardon, de l'offlaner donc Nono et de DDC avec sa menge. On va aller embêter le TB, j'ai l'impression alors que Mid, Mikasa est toujours sous énormément de pression. Est-ce qu'on va aller chercher le kill jusqu'au bout ? Non, pas du tout. Juste de la pression. Attention à CB, il n'a pas encore le level 6. Beaucoup de TB font ça. C'est marrant, lui il n'a même pas pris un point de réflexion. C'est vrai que quand tu n'as personne en face de toi il va mettre la réflexion sur les creeps finalement. J'aime bien quand même le prendre et il ne les a pas vus. Raven, il a révélé l'assaut mais il ne les a pas vus et là du coup ça va lui tomber dessus. On va mettre le stun de la Venge on va aller chercher le call derrière on va aller chercher le double starstorm c'est un très bon kill sur le position de TNC. J'ai l'air qu'il déroule gentiment cette game. Le tarly game. Quand on s'en sort Sam Hach du coup lui qui avait été il y a 4 kills pour VGR il y en a 3 sur Sam Hach donc lui il est passé du coup level 4 tout tranquillement tout sereinement pas trop de problème de son côté après ses 3 morts quoi que là il n'y aura pas de kill juste comme tu l'as dit de la pression. Tu forces un firefly mine de rien ça fait 40 secondes il n'a pas encore c'est tranquille il n'a pas vraiment pouvoir régen mis à part avec cette petite tango et là si la weaver peut se permettre de repartir sur un move de la même chose ça peut potentiellement décaler sur le kill il ne peut pas faire le stormy il se fait massacré il met tellement de pression à ce stormy alors il est level 6 ok il s'en sort un peu mieux le problème c'est que tu as des levels aussi qui sont présents sur Cylenser qui est déjà niveau 5 à 6 minutes on délaissé mauvais endroit mauvais moment il leur a fait un random juke et regarde Nono il est à côté il bouge même pas il dit non non tu t'es mis dans la merde tout seul débrouille toi je veux rien avoir à faire avec ça ça va être le plus de moins deux pour le Cylenser donc la prise d'intelligence sur ce kill le last ward devrait pouvoir terminer ça c'est le cas par contre délaissé va voir au passage qu'il y a pas mal de stack là d'effectuer ce qui est une bonne info et ce Tinker qui part pas sur un build par exemple 2-2-2 comme tu as parfois tendance à le voir qui décide vraiment de maxer Lazare et partir sur du full nuke je crois que c'est Miracle qui fait aussi ça qui va chercher le 3ème point de Lazare alors que certains font 2-2-2 effectivement que Miracle notamment avec son Tinker on en parlait tout à l'heure lors de la game de OG a tendance à aller chercher le 3ème point de Lazare aussi on va voir si par la suite il continue d'investir dans les nuke dans le premier level de marche qui est intervenu au level 6 donc c'est vraiment la build avec 3 points de Lazare plutôt que le 2-2-2 Revell en bas il avait repéré qu'il y avait du monde un petit peu dans sa lane il savait que le Axe traînait dans ses bois que la Mirana tenait la lane un peu plus agressivement il va donc appeler un petit peu à l'aide un de ses supports qui va venir déward la zone tranquillement comme on est en bonne position 5 les fesses sont l'heure on laisse le last hit en position 1 évidemment parce que comme Shiba je l'entends DC qui est en train de dire au salon de regarder son pote à côté et de lui dire mais le respect des positions ma gueule bah évidemment on a trouvé un stomp en haut mais qui ne donnera rien de plus la Venge qui est venue ward aux alentours des anciens radians et Mikasa qui essaye de gentiment remonter la pointe mid il est level 7 il a maxé l'overload à 100% on lui a pas fait du tout de stack dans les bois étant donné que les bois sont rentabilisés par le Axe et ce tout début de partie a l'air de profiter légèrement à Vichy Gaming Reborn mais je sens pas TNC autant dans le mal là-bas t'es en train de remonter le Tinker est vraiment bien comparé au Storm donc pas trop de soucis et le TB ok il est mort une fois mais il est quand même sacrément bien dans sa game on a beaucoup d'XP côté VGR c'est très rentable ce qui a d'ailleurs été débloqué notamment par le Axe qui a pu profiter de ses bois pleinement et débloquer aussi un kill en bas beaucoup de stack qui a un soax dans les bois il est assez tranquille il est déjà à plus de la moitié du chemin de la Dagger avec le petit raindrop histoire d'avoir un peu plus de survie quand même on passe pas par la case Vanguard pour le moment a priori la première tour en revanche est partie en faveur de Vichy Gaming Reborn et si on s'intéresse un peu au Networst qui devienne un peu plus révélateur à la sortie de cette phase de ligne oh là est-ce que c'était un vrai kill sur la gauche non non c'était une tentative de Mikasa qui va quand même forcer un TP de la part de Limon ça c'est bien joué il devrait pouvoir s'en sortir sans problème avec ça et donc il a forcé pas mal de réactions le petit Storm et donc les Networst nous indiquent que le TB est premier avec une avance assez confortable pour cette minute là de la game sur la Weaver et il en va de même le Tinker a une avance confortable sur le Storm le mec qui fait un potage dans l'équation c'est évidemment le Axe qui est à plus d'un cagol devant la patte Raven il te fait un build mais full PVE quoi il a fait du build full congé image métamorphosis il a pas pris un point pas un seul point de réflexion pas un point d'ulti par contre il va falloir faire attention c'est peut-être Samash qui va en faire les frais avec le Scream qui va partir FW qui va arriver il va peut-être faire passer l'arrow là dessus non on va se retourner ok l'ultime Irana qui va être forcé histoire de pouvoir reculer de manière sereine et ça va s'arrêter là et le Tinker finit déjà ses travel quand même après minute 10 et c'est un Tinker qui est quand même sacrément bien lancé on a profité quand même de cette ultime Irana pour récupérer le plus d'infos possible mettre des wards assez avancés dans les bois radions donc on va voir si Vichy Gaming Reborn va pouvoir en faire quelque chose prochainement en tout cas on a Rotate la Weaver en basse qui est une bonne info de à quel point est-ce qu'on a envie de changer l'intérêt sur les objectifs on a fait dire que cette T1 top a été prise on Rotate la Weaver et on met la pression sur une autre T1 celle du bot celle qui ouvre les bois radions ouais profiter qui n'avait pas encore les travel qui n'avait pas encore les travel le global qui arrive derrière l'Ego se tombe qui va toucher oh il arrive à faire un petit jump mais il a quand même encore la cure sur le nez les roquettes le suivent elles vont s'écraser et vous voyez pas sur lui mais la curse il y a moyen que ça le tue la curse en fait non ? oh ouais oh c'est le décès c'est le décès splat et puis plus de mando là dessus plus de mando c'est une curse que level 2 mais pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le concept du spell en fait à chaque fois que vous lancez un sort pendant la durée de la curse vous remettez sa durée à 0 et sachant que la durée initiale est de 6 ah non vous remettez pardon vous remettez 4 secondes de plus donc pas à 0 vous rajoutez pas 6 secondes il est marrant aussi ce build saiancer pareil un peu build équilibré qui nous sort 2-1-2 finalement tu aurais tendance à dire bon bah tu vas maxer finalement le silence versus un storm mais c'est vrai que là on l'aurait vu la curse c'est super fort que tu spam tes spoils H24 et tu peux vraiment 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 transformer sur un rôle un peu de dommage dealer autour de cette curse ce slow aussi on le rappelle est passé sur la curse assez récemment oui ouais c'est vrai c'est vrai que maintenant il est présent sur la curse c'est vrai que c'est un storm qui de celle là se retrouve intéressant quoi à maxer je trouve et du coup Coucou avec ses travel qui commence à se balader un petit peu sur la carte il va travailler à remonter les lignes à mettre un peu de pression on a bien évidemment la combinaison avec l'elder titan que je pense qu'il n'y a plus besoin d'être présenté où le tinker a la possibilité de se téléporter sur l'illusion elder titan ce qui lui permet une grande mobilité et ce qui lui permet parfois de faire des grosses phases de burst Gitchi Gaming Reborn qui a bien investi les bois radians il y a cette weaver qui est difficile à tuer pour TNC qui est un peu le seul mec qui se monte vraiment sur les lignes la weaver comme le storm sont chauds à tuer parce que tu peux les tuer avec le global mais quand tu n'as pas le global tu as l'air un peu dans la brutie le problème c'est que tu n'as pas encore cette dague sur Tridor qui est parti sur le build qu'on voit beaucoup en ce moment avec Tranquil Drum et que tu n'as pas peut-être le global après il faut encore l'attraper le mec il faut en lui courant derrière et le problème c'est que ce n'est pas Tinker c'est pas TB alors éventuellement si tu arrives à poser un stomp de l'ET mais ce n'est pas ça qui te permet de rattraper quelqu'un tant que tu n'as pas le premier coup du acte le premier vrai coup il arrive en bas c'est sûr coucou il va tout moins avec son Tinker c'est peut-être le héros le plus important pour le moment du côté TNC Nono va sacrifier sa vie pour ça je pense que Vichy Gaming Rebound s'ils s'en sortent pour ça ils vont être relativement contents du train mais on n'a pas l'air de vouloir laisser partir la Venge Ultimirana va prendre la sécuriser en attendant à l'autre bout du monde il y a la Weaver qui s'intéresse un petit peu au TB je ne sais pas si elle veut aller jusqu'au bout de l'histoire en tout cas elle va le ronger un petit peu très bon kill sur le Tinker on laisse Nono en tant que trade qu'est-ce que ça vaut sur le Fight Recap et ben c'est pas avantageux pour Vichy Gaming Rebound sur le Fight Recap à cause du splash des assists où on est 3 personnes à prendre l'assist sur le kill effectué par TNC alors qu'on n'est que 2 à prendre sur le kill de Vgr donc légèrement plus de gold et de XP en faveur de TNC mais je pense que moralement c'est plus sympa de tuer le Tinker la Weaver qui est peut-être un peu en danger elle a pris le lassoir le lassoir doit proc le silence le lasso est là oh le swap oh le swap qui n'a malheureusement pas donné le temps à la Weaver de pouvoir s'en sortir il va tenter le TP délaissé le Flame Break lui dit non TNC entre dans la game pour de vrai ouais et là on rentabilise vraiment finalement ce Silencer ces silences qui risque d'être fatal tant qu'on ne sorte pas on commence pas à sortir les premiers BKB ils vont pas arriver tout de suite c'est BKB côté Vgr on est parti sur Désolator sur la Weaver j'ai l'impression quoi que on peut faire BKB avec ce Mitri Lover qui traîne on pourrait ouais et un autre item très important qui est sorti si on va pouvoir faire un petit point des items vu qu'on arrive vers la 15ème minute c'est on a déjà un Mecha sur Foy ouais c'est vrai déjà un Mecha il est parti sur Mecha first c'est pas les plus greedy qu'on voit parfois sur certains supports qui jouent des Mirana position 4 et qui n'hésitent pas à partir de temps en temps sur des Aganim alors la Lagarde du Axe vous l'avez vu bien évidemment la Weaver tu viens d'en parler ça ressemble à un Désolator même si ça pourrait être un BKB le TB il est sur le classique Dragonlance Yasha pas de soucis de ce côté là et qui est-ce qu'il nous reste ? le Tinker est-ce qu'il s'approche de ça de Dagar ? non il en est encore assez loin il a dû faire le Sol Ring entre temps et le Storm nous achète un Point Booster on voit de plus en plus de Storm qui repartent sur la Bluestone First l'Orchid est pas mal passé de mode sur les Storms donc on va voir c'est toujours un petit bet un peu greedy en fait la Bluestone ton Orchid pourrait faire délégable mais si jamais tu débloques pas avec ton Orchid t'aurais vraiment mieux fait de faire Bluestone et du coup les mecs prennent un peu c'est un peu le choix de la sécurité la Bluestone dans un certain sens j'ai arrêté en se moquer dans les bois adverses il essaie de trouver quelque chose mais ils ne trouveront rien d'autre que une petite ward à poser histoire de donner un peu de vision dans la jungle adverse il continue d'être beaucoup de pression sur ce bad map depuis tout à l'heure il y a un énorme stack d'anciens côté TNC je ne sais pas ce qu'on va faire d'ailleurs il y a un dinosaure qui lui il ne veut pas être avec ses potes c'est un peu ses petits canards les autres ils sont bleus et lui il est jeune et ils ont dit non mais tu ne rentres pas tu n'es pas dans le gang parce que ça c'est le portier le mec il permet aux dinosaures de rentrer la Weaver elle n'a pas de boots tu vois tu n'as pas de boots tu ne rentres pas exactement il y a des mecs qui se sont fait recaler pour ça en plus tu n'as pas de chaussures tu ne rentres pas coucou Gaben et tes tongs très bien les tongs de Gaben complètement approuvé je ne sais pas qui va les farm ses sacs d'anciens ceci étant dit un jour le TB mais ce n'est pas pour tout de suite le très bon scan radiant qui tombe en plein sur le pif de Vichy Gaming Reborn donc vous n'avez pas l'info que vous êtes repéré par un scan lorsque l'équipe vous trouve c'est juste Vichy Gaming Reborn qui n'a pas envie d'aller plus loin par contre cette ultime Irana il y a peut-être moyen qui surprenne un peu on est quand même sacrément en opposition côté TNC on peut essayer de trouver le swap mais on ne trouvera pas on ne peut pas difficilement rentrer dans l'enjeu de le main je pense que tu as envie de garder le swap pour cancel le lasso le lasso aussi le stack par contre il faudra faire attention on ne peut pas le farmer mais par contre les GR eux peuvent peut-être le piquer et si un jour il te le scout ouais faut faire attention à ce axe qui peut très très rapidement le faire et on est bien planqué côté Vgr on continue mais depuis tout à l'heure à être en bas de cette map depuis un bon moment déjà ça fait quoi 2-3 minutes qu'ils traînent en bas comme ça et tu sens qu'ils ont envie de débloquer quelque chose le problème c'est que tu vas avoir les Dagger qui vont arriver tu vas avoir Dagger Tinker on est assez proche tu vas avoir Dagger Bat aussi 500 gold à peu près 500-600 gold sur ces deux héros je pense que ça va être un peu peut-être le point de départ pour TNC on passe un peu la seconde et essayer de voir ce qu'il peut faire à partir de là et du coup on maintient encore cette pression en bas on vient poke la tour de temps en temps on met un petit coup avec la Weaver tout se passe bien et le stack d'ancien est en train d'être farmé par TNC on y va tranquillement avec le TB ça va relativement vite on a sorti la méta on a des petites illusions à faire pop Demon vient donner un coup de main tout va bien le stack d'ancien est effectué et le TB se propulse de loin premier Networks de cette partie minute 17 il va avoir terminé Dragonlance Manta Style Power Threads et Ring of Aquila c'est un très très gros gros taux d'items pour Raven c'est un peu le problème de VGR quoi c'est à force d'être stack à 4 en bas depuis 5-6 minutes maintenant tu split un peu enfin il y a le Storm qui se split un peu qui lui récupère du farm et derrière ça il se partage une lane et un peu des voies à 4 c'est pas l'idéal et le TB lui se fait totalement 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 plaisir il est en train de récupérer toute la map le Tinker exactement pareil et j'ai peur que sur le long terme ça les dessert après qu'est-ce que tu fais de leur place à leur place face à un TNC qui joue comme ça de manière très sécuritaire quand t'es VGR quoi écoute moi ce que j'aime bien dans l'histoire c'est que le Storm a rattrapé le Tinker mine de rien le Storm recover le Storm depuis tout à l'heure lui ils sont sur un gros 4 plus 1 ils mettent de la pression en bas et finalement ça fait de l'espace un peu pour le Storm parce que t'es obligé de détacher le Tinker qui va te mettre tes marches en bas pour défendre de détacher des gens voilà sinon tu vas finir par se faire bouffer tout à T2 ça laisse de la place au Storm s'ils arrivent à farmer les bois adverse les 3 lane et sécuriser leurs bois au final à la longue ils devraient out farm si ce n'est le TB le TB restera premier mais tout le reste il devrait récupérer un peu maintenant le TB depuis tout à l'heure il faut occuper ses bois qui s'est smoke là qui va essayer de trouver quelque chose mais on trouvera absolument personne juste FY qui traîne et bon il est bien planqué dans les bois adverse je ne pense pas qu'on le trouvera du tout et le TB par contre il a eu une tour gratos en haut juste à l'huile pareil il est dans les bois il spam les yeux c'est vraiment pas assez cette game s'endort un peu on avait eu un early game qui nous promettait beaucoup de bastonnades et cette sortie de face de ligne va plutôt vers la sécurité avant tout et du coup est-ce qu'on a une deuxième self d'item qui est terminée ou proche d'être terminée on a parlé de Manta du TB c'est bon la dagarre du Tinker on l'a la dagarre de la bat on l'a euuuh Dezo Weaver qui arrivait Dezo Weaver le axe a pas mal d'argent en poche euuuh il y a un recycle de Bloodstone donc le Storm a quasiment terminé sa Bloodstone il me lui manquait un petit booster il est parti l'HTL je crois non ? vous croyez qu'il part gentiment ? il y a encore un parce qu'il a pas mana boots en fait ah oui il manque encore un peu d'argent on a une smoke activée de la part de TNC ça part de leur bois ça va vaguement vers Roro ah je crois qu'on l'a vu ils savent qu'il y a quelqu'un ils ont vu la ward qui a été posée par F.Y F.Y qui se repliant immédiatement vers sa propre tour il y a du monde aussi derrière F.Y avec Nono et Z.Y.F qui peuvent éventuellement contre attaquer je vous rappelle que F.Y il a mecha donc il va falloir l'éclater sur ce lasso derrière ça la meta qui est posée et je pense qu'il ne va pas avoir du tout le temps posé de mecha c'est bien le cas voilà on récupère le kill pour Demon plus de moins deux au passage ouais allez un petit 10 d'Intel déjà volé de la part de Demon sympa ça toujours ces passifs intégrés dans PULCH fonctionnent de la même manière avec des points de force ils ne les volent pas mais ils se les ajoutent c'est un vol de l'Intel parce qu'ils participent à un kill c'est important ce qu'a fait TNC sur les dernières minutes ils ont pris totalement le contrôle de leur bois ils ont déwardé absolument tout ils ont tout trouvé même la ward qu'on l'a vu F.Y venait de reposer ils prennent un peu de contrôle le map ils perdent la tourmide par contre en échange qui a été récupéré par Mikasa et eux vont pouvoir poser un peu de pression en bas et la bloodstone qui est terminée sur le storm dans 10 gold on tradera ça contre la T1 en bas la finition de cette bloodstone hop là la voilà la bloodstone maintenant on devrait on devrait vouloir un peu agir du côté VGR parce que bon on a une bloodstone à remplir on a une blade male sur le axe on a un peu notre deuxième self d'item aussi donc c'est un peu un peu le moment de voir à potentiellement faire un peu de guerre du côté VGR F.Y a l'air gentiment de partir sur Aga quand même après son mecha ok moi je trouve que c'est une bonne option quand tu vois que la game se ralentit comme ça tu sais que tu vas devoir passer pas mal de temps à remonter les lignes que tu as besoin de héros capables de remonter les lignes et la Myrana le fait très rapidement et de manière très safe ouais et puis en plus de ça c'est un item qui est assez efficace voire même très efficace contre les illusions TB de pouvoir mettre le double starfall à chaque fois pour dépêche tout ça on va dire jusqu'au moment où il a Scadi à partir du moment où il part un peu la base il passe la barre des 2000-2500 HP non ça devient quand même un peu plus dur et avant ça un petit pic de force quand même est-ce qu'on va faire Roro sur cette smoke ? ouais je pense que on va faire Roro mais on va laisser le axe et la Myrana dehors ouais on laisse le axe et la Myrana dehors et on essaye de pick up les mecs qui viendraient le scout si Rochella comme par exemple l'Elder Titan ou le TB mais c'est une illusion TB qui va se rendre compte de la situation ceci dit Rochelle est déjà mid-HP ouais mais on va TP le ping à mort depuis tout à l'heure ils étaient même pas rentrés dans le pit que Koukou était déjà en train de le spam comme un enfin voilà le spam à mort donc ils le savent totalement on est en train de TP sur ouais on a trouvé un call on a trouvé un call de la part de Nono sur Eiyu mais Eiyu il va avoir le temps de lâcher le stomp le Global Silence va couper tout ça c'est la Myrana qui finit cet Elder Titan la Weaver récupère Koukou avec son Tinker j'ai l'impression que Vichy Gaming Reborn a fait le plus dur c'est à dire faire un slash deux pick-up pour se libérer le Roch mais en fait il y a eu un move qui était à la fois très malin et à la fois très chelou de la part notamment de ce Tinker qui a TP sur l'Astral mais qui a TP enfin l'Astral était derrière tout VGR quoi et en fait il s'est retrouvé un petit peu en mode bah en fait j'ai TP mais je suis absolument tout seul une Kassa lui aussi dessus il s'est fait absolument bouffer Aggies récupéré là dessus deux kills ça me parait bien rentable tout ça pour VGR c'est une excellente opération excellente opération ça vaut 2k gold ça vaut 1200 xp c'est pas monstrueux mais par contre il y a le stack d'anciens qui arrive derrière sur Nono il va se propulser avec son axe relativement honnête or sauf si tu meurs Nono Petit robot Run 42 pv 41 de plus qu'il nous faut et Aetherlane sur le Tinker donc on part sur un build plutôt Burst de la part du Tinker c'est pas encore rentré dans tous les builds Tinker c'est Aetherlane il y a des mecs qui disent que non un peu comme l'Aetherlane sur Timber il y a des mecs qui disent oui c'est vachement bien d'autres qui disent non c'est pas si bien que ça il y a ce fait là Aghanim derrière bah probablement j'aimerais bien X dans cette game parce qu'à mon avis c'est leur fil autre chose pour être sûr de tuer quelqu'un que le Global Silence en fait mais ce site me paraît relativement sexy après t'as les BKB qui vont commencer à arriver ZYF il est en train de travailler sur le sien gentiment probablement je pense sur le Storm ce qui serait certainement le pari le plus safe de partir sur BKB derrière cette Blood Stone sauf si tu vois un autre item éventuellement à venir chercher là tout de suite mais il y a pas mal de mecs qui font quand même Orchid derrière Blood Stone ouais c'est vrai donc on va voir et lui il part sur un Eul bah voilà il nous donne la réponse c'est un Eul c'est toujours bien contre les silences carrément c'est honte ça et c'était le TB qu'il y avait plein d'argent oh pardon Lucas a essayé de le trouver c'est le TB qui avait plein d'argent qui a quasiment fini carré ça va commencer à devenir problématique mais bon on a vu que V2G Reborn a accepté de prendre la game lente à base de pick up il estime qu'ils ont l'avantage là-dedans moi je suis d'accord avec eux je pense qu'ils ont l'avantage dans une game un peu ralenti en terme de pression qu'ils peuvent apporter sur la carte et de facilité de remonter de ligne où au final TNC n'aura pression attention ça va sur Mikasa ouais alors il a la haïguer son bon rappel et il a une team qui est pas très très loin donc ils vont le tuer une fois c'est sûr est-ce qu'on peut amener les gens à temps j'ai bien l'impression que le Weave de la Weaver arrive on a le global qui arrive derrière Mikasa est-ce qu'il arrive à sortir de là ? non il se suicide Blotson par contre on prend quand même la fight j'ai l'impression de la part de V2G Reborn c'est le Silencer Dodemon qui est un peu au milieu du tas qui tente la coeur si on est en train de se split un peu dans tous les sens nono son sort sur le bas y'a pas de problème sur la gauche c'est peut-être un peu la Weaver qui était encore au milieu du tas ouais elle est toujours au milieu du tas cette Weaver elle est stomp pour le moment mais elle est un vice donc on a un peu du mal à l'avoir le Hax est revenu dans le fight il a terminé l'Elder Titan on va essayer de se diriger sur Sam H est-ce qu'on arrive à trouver un dunk supplémentaire ? oui attention parce que Papa TB est là et Papa TB il déconne pas il va venir découper le Hax en quelques coups ça nous laisse sur un 2 pour on va dire 2 parce que le mec a perdu la aiguisse et ses suicides bloodstone après il vaut pas d'argent et d'XP dans un 1K des 2K mais il est mort 2 fois est-ce que tu arrives à prendre la tour ? si tu arrives à prendre la tour je pense que c'est quand même rentable pour VGR tu arrives à débloquer la T2 je pense que oui qu'ils vont réussir ils ont toujours le Désolator sur cette leader qui est elle a survécu et qui va pouvoir gentiment bouffer la tour qui va être récupéré par eux d'ailleurs ouais tranquillement Mikasa c'est le mec pas content de l'histoire il a perdu son aiguisse et pas en charge de bloodstone et globalement Vichy Gaming Reborn s'en sort bien de cette équation alors qu'on arrive à la 25ème minute que nous disent les graphes mon bon damax pardon ça nous dit que Vichy Gaming Reborn en XP par contre VGR est bien devant ouais t'as raison en gold TNC et devant de Riau et par contre en terme d'XP Vichy Gaming Reborn a pris un peu l'avantage en vrai TNC a une tour de retard sur VGR donc ils sont en plus devant de gold ça veut quand même dire qu'ils ont potentiellement plus de gold à récupérer sur la map derrière ça il part bien sur le gars sur son Tinker par contre il va peut-être se faire sauter dessus coucou Mikasa qui va attraper le stun de DC qui passe et le kill qui est récupéré facilement par contre Sam Hk a toujours un lasso on est pour le moment en AD il est en combat il se fait L-septeur il va devoir reculer ses alien des absolument pas présents il fait un très bon kill sur le Tinker et on refait un petit peu ses petites charges de bluestone qui s'étaient envolées lors du fight précédent pour Mikasa Qu'en est-il de Foy et de sa progression d'Hitamilay gentiment à mi-chemin de son Aghani mais attention on va regarder un ami en bas sur DDC qui est en mode créateur d'espace avec Mikasa mais c'est Mikasa qui va se faire attraper on va lui mettre le last one, on va lui mettre le silence on lâche le global, Mikasa n'est pas en danger je pense DDC va sacrifier sa vie, brave petit support sauf donc ton corps qui était un peu trop greedy alors je sais pas si c'est parce que je regardais moins de compétitifs ou je faisais moins attention mais je trouve que sur Sailly on remarque beaucoup plus ou les supports le font beaucoup mieux en tout cas le fait que tu as le support qui part vraiment dans la direction opposée et qui fait de l'espace mais pas fait de l'espace comme si Norett peut faire de l'espace il est perdu sur la map tout seul à l'autre bout quoi qui est avec ses mates et qui a un coup en fait prend juste l'angle à 90 degrés et dit non mais suivez moi il agite un peu le rappeur rouge quoi le sens du sacrifice est probablement bien plus haut quand tu sais que tu joues pour 15 millions de dollars je pense allez en haut bas on a trouvé Demon de la part de Mikasa et de Nono Nono n'arrivera pas en range pour le call si j'ai rien dit il y arrivera et de toute manière il va lui trancher la tête et nono qui grâce à tous ses kills qui sont récupérés passe en killing spree et surtout va sortir BKB là alors qu'il vient de sortir blindmail il y a à peine quelques minutes j'entends une flèche une flèche qui touche sur Sam ah je te vois un entour des anciens radians et le tricotruple quintuple 50 millions de starstorm qu'est ce qu'il m'a dit lui l'autre jour qui m'a bien fait rigoler c'est il m'a dit ah oui le nombre d'étoiles qui s'est pris dans la tête on pourrait l'appeler Galilée putain ça c'était dans le top 3 des blagues de Lulu post 4h du mat' ça on va bien faire rien allez donc tu en a parlé BKB sur le hack j'ai vu un autre mec qui avait quasiment fini BKB c'est la Weaver le Storm est ce qu'il nous a donné une direction post E non pas du tout pas pour le moment et la mirada on en a parlé du côté TNC le Forstaff de la bat est presque près le TBA son scaddy et 2k gold en banque le Tinker et ben le Tinker il dit merde à tout il fait bloodstone c'est marrant enfin je trouve avec cette aether de partir derrière ça après y'a pas tant de deal right clip que ça tu profites pas vraiment du laser qui boons je trouve enfin contre la line up de VGR finalement est ce que avoir beaucoup de mana et surtout beaucoup d'HP est pas plus intéressant versus une mirada entre autres j'ai pas trop et du coup il va falloir attention au top d'ici le swap alors il avait quand même sacrément personne avec lui quoi ouais c'est le longage là sur un malentendu le Tinker panique et euh et et ça passe sinon il meurt en fait avec sa venge et Mikasa qui essaye d'attraper lui il attend le Tinker en bas mais il attend mais tellement le Tinker en bas Mikasa c'est à 100% caché sur son bord de map il n'attend que ça avec ses petits ses petits ripdents hein bien entendu qui donne la vision si jamais le Tinker Dagger dans les bois histoire de le voir il part son Shiva Mikasa c'est vrai que c'est une bonne option contre le TB c'est une bonne option possible pour avoir le Tinker pour avoir la vision sur le Tinker quand il blingue dans les bois ouais c'est vrai on a vu qu'il y avait une diffu qui avait été terminée sur le TB et j'ai l'impression que la veine se dirige sur un truc qui ressemble beaucoup à Glimmer Cape à moins que ce soit une Shadow Blade ce que je trouverais étonnant c'est un peu étrange allez du coup on se met en position un peu top à 4 du côté TNC un peu pour pas faire grand chose c'est face de calme elle profite tellement à TNC et entre le Tinker qui remonte les lignes et le TB derrière on est repassé au niveau des gold non à VGR à VGR pardon ouais ouais non mais clairement je trouve que en fait leur capacité d'être plus safe en poussant les lignes est vraiment cool parce que le Tinker généralement c'est censé être safe mais contre Storm c'est pas le cas et c'est un peu le seul et sinon c'est les illus TB quoi donc en terme d'XP tu génères 0 et en terme de gold c'est bien mais c'est parti on va essayer d'aller dans l'Iboire c'est bien couvert par des Sentry quand même regarde ça il y en a partout des Sentry on y va on s'avance tout le monde est vu comment est-ce qu'on prend cette fight est-ce qu'on la prend déjà cette fight du côté TNC la batte elle s'avance en mode oui on la prend cette fight il va aller choper la Weaver par contre le Forstaff a été mal contrôlé est-ce qu'on arrive comme à tuer End avec sa Weaver non et c'est le Axe qui va découvrir le premier kill en découpant la Bat Rider sur le haut c'est Demon qui va tomber instantanément avec son Silencer en dégâts un peu collatéral le TB est toujours le patron au milieu du tas délaissé tente de revenir dans la fight il va se faire terminer par ce dit TB Evoix qui a libre dedans on va tomber également sur le TB arrêtez le World Boss il tue tout le monde mais il n'a plus de Thunder est-ce qu'il peut terminer la fight Triple qui est déjà pour rêver ultra kill non on le deny à la Bloodstone et on revient dans le tas oh et le cinquième qui meurt aussi Coucou qui le récupère TNC qui rentre mais pour de vrai dans ce mid game en disant vous croyez que vous formez mieux vous croyez qu'on se balade sur la map mais on vous attend les mecs venez on vous défonce et là c'est l'avance de Networ5 qui paye sur ce TB sur Raven qui a totalement carré le teamfight 6k xp ça vaut ce fight ouais c'est marrant ça il TP il le Thunder il retourne à la fontaine il se rejette donc on a eu l'occasion de faire pas mal de dégâts au bâtiment la-dessus quand même la méta n'est pas là mais euh non on va juste back ok safe j'approuve ok d'accord ça me va regarde j'adore le move de Mikasa regarde il est déjà en bas à se dire où va être le Tinka ouh malheureusement c'est un peu ouais il a plus trop de mana ouais zut ça méritait presque de passer mais du coup bah ils ont sacrifié leur T3 et leur attends Rax les mecs il y a des bâtiments à défendre quand même déconnez pas déconnez pas Fy il l'a vu lui hein ok c'est bon la blue sun qui vient d'arriver sur le Tinker grâce au fight précédent qui est complété aussi et que ça serait sexy sur ce Tinker en prochain item ouais moi j'aurais j'aurais vraiment bien aimé over bloodstone non plus mais bon c'est pas grave ils viennent de gagner un fight je peux pas dire qu'il a eu tort sur ses items et du coup on se moque côté VGR on va dire bonjour à Roro c'est passé la dernière fois tout à l'heure c'est passé c'était vu mais c'est passé ouais et là du coup c'est ressenti c'est ressenti on est en train d'envoyer les Illini au TB donc on va le voir ok on est au courant de la présentation qu'est-ce qu'on fait on n'a pas encore récupéré global on récupère dans deux secondes donc si on va l'avoir pour le fight pour un fight potentiel on est en train de TP le Tinker la match qui se met lentement en position sur le Firefly le Binkin oh il va aller choper le Storm là-dessus il va le ramener un petit peu plus loin dans les Illini TB dans la totale il y a un très bon call du Axe par contre qui est en train de sauver complètement Mikasa avec son Storm le global est lâché Nono va tomber mais je crois qu'il a réussi à sauver son Storm qui en plus de ça active une regen donc il va pouvoir revenir sur le haut c'est peut-être Ephoi qui est en danger avec Samirana qui se fait chasser par le Tinker lui a lâché 4 Sartom mais il s'en va le reste de l'équipe de TNC il a l'air de vouloir finir Roche on se remet en place côté VGR on lâche rien regarde le Storm en bas moi je l'attends je l'attends le jump du Storm il y a une flèche qui arrive sur Aeyu on ne le soit pas out on arrive dedans de la part de Mikasa il va aller d'abord finir Aeyu est-ce qu'il peut re-blink dans le pit pour essayer de jouer un peu tout ce qu'il veut ça tombe c'est dérobé par la Batrider donc ça veut dire que le Dyer a eu Rochane la Venge va tomber FY est tombé double kill pour Jimmy Demon Mikasa sur la droite il est un peu dans la merde il n'a pas son CD de botte somme de up la curse lui tique beaucoup dessus il sera terminé par Koukou quel bordel quel bordel et ZYF derrière avec 0 mana il repart tranquillement tout penaud et son BKB qu'il n'a pas utilisé de la fight c'est ça ? ouais c'est ça il n'a pas eu le besoin de l'utiliser c'est vrai c'est quand même là que tu dis que tu as peut-être investi ton argent de manière un peu débile euh j'ai pas peur le fight recap mais je l'ai fermé instantanément contre Silencer Thinker je veux dire le BKB coûte tellement de sources que tu peux pas euh passer à côté alors ça vaut 7k XP 2k gold en faveur de TNC cette histoire il y a le fait que le Dyer est une roche qui contre-valence un poil le coup c'est-à-dire qu'on s'est fait quand même à peu près 1000 boules et euh à peu près euh je sais pas on va dire un chiffre aléatoire comme 1200 d'XP de plus donc on réduit un petit peu les différences prises sur ce fight je pense qu'il est plutôt bien aussi c'est que l'Aegis a été ramassé enfin forcément dans l'urgence je pense que tout le monde était en train de funer et a été ramassé par Sam Ash qui l'a perdu immédiatement un Aegis à ce stade-là de la partie après teamfight sur TB mais ça aurait pu enfoncer totalement le clou pour VGR sur cette partie complètement et il y a une Bloodstone qui paye et c'est pas celle du Storm hein 16 charges sur le Tinker qui est en train de partir pour le moment sur un Ghostceptor probablement une IB éventuellement à venir derrière on verra ils décident de faire un autre item et juste de garder le casual Ghost pour le moment et mon dieu et le TB de Raven qui est en train de porter son équipe du bout de ses bras alors qu'il a des tout petits bras le TB quand même c'est chaud hein mais il y va au bout de ses tout petits bras ses tout petits bras par contre ils sont smoke on arrive à trouver ZYF dans les bois adverses et on va massacrer Raven qui passe un monster kill là-dessus 8-1-3 et top top on a les creep hein top on a les creep on a pas de buyback on a pas de buyback sur ZYF et c'est un slide ouvert hein c'est un slide ouvert déjà qui a été au préalable détruit l'Arax melee est condamné l'Arax range me paraît tout à fait condamné aussi est-ce que Vichy Gaming Reborn me paraît condamné je ne sais pas on vous rappelle qu'on est dans les BO1 éliminatoires ce qui veut dire que l'équipe qui perd c'est fini c'est international pour eux ils repartent certes avec 100 000$ mais c'est la fin de l'aventure pour l'équipe qui perd et Vichy Gaming Reborn vaut en même temps que ses bâtiments c'est leur espoir de victoire à TI qui se détruit petit à petit c'est leur espoir de victoire à TI c'est un peu la dernière chance de Vichy Gaming Reborn c'est peut-être leur dernier instant qu'on est en train de suivre Mikasa qui tombe de justesse alors que dans la base FY Blink dans le tas pour essayer de terminer Coucou oh bah le suicide de Watson n'était pas nécessaire mais on comprend peut-être un peu le stress le buyback de Mikasa qui est là pour essayer de défendre ses bâtiments deux sides sont déjà pris par TNC regarde le staff de Tinker attends Mikasa revient Mikasa est reparti dans le tas mais il se fait tuer instantanément le pauvre et on va y retourner de la part de Hand on va essayer de donner le tout pour le tout on va essayer de chercher Ayu un peu sur la backline Nono lui tombe lui ne tanque pas assez contre les dégâts monstrueux de Raven le GG est conné l'aventure est terminée pour Vichy Gaming Reborn c'est TNC qui l'emporte et c'est TNC qui continue l'aventure dans ce zee international je crois que depuis la Belgique les Pinoy je les entends d'ici je les entends d'ici les Pinoy ils sont chauds bouillants et ils ont raison TNC l'équipe dont je pense personne n'y croyait TNC alors eux et DC je pense que c'est les deux qui sortent de nulle part véritablement et c'est une belle surprise on aura eu deux très belles surprises de la part des Philippines sur ce tournoi évidemment Exécration lors de la wildcard qui a hypé un peu la foule pour la scène SEA notamment avec le Mipo d'Abed qui était monstrueux et TNC en tant que digne représentant de la scène SEA aux côtés de MVP bien évidemment c'est juste qu'on les met pas toujours dans la même catégorie et tant que Mipi qui devrait pas vraiment se retrouver sur la scène SEA voilà c'est ça MVP représente la Corée et Cryogia en parlerait assez bien MVP c'est la Corée c'est pas la scène SEA c'est la Corée voilà il est main sur le coeur au pas de la porte en train de dire qu'on a raison et on les voit là t'es fatigué quand même hein ah ouais je pense exténué après ce genre de performance enfin mentalement déjà tu dois avoir une préparation de fou et tu dois être tellement sous pression parce que tu sais que t'as pas le droit à l'erreur t'as pas le droit à la moindre erreur parce que c'est du B1 tu les vois heureux quand même ça fait plaisir et tu sais le mec qui doit souffler c'est Sam H parce que lui avec son début de partie je pense qu'il s'est fait très peur ouais 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 son 0-3 sur sa face de lane là 0-3 en quoi ? en deux minutes ? il est mort trois fois ? il revenait level 1 pour TP pour mourir en chaîne ? ouais ça devait être difficile ça paye et c'est peut-être ce Storm là qui euh un peu euh et F-God qui va devoir rentrer un peu chez lui peu non malheureusement j'aime tellement moi ce joueur ouais c'est triste j'aime tellement ce joueur et c'est très très triste alors je pense qu'on va se tourner instantanément vers notre petit panel d'analyses je ne dis pas de bêtises j'ai un petit doute sur comment ça se passe après les BO1 mais je crois que c'est bien ça le déroulement des événements et donc du coup vous allez avoir plein de gens pour vous parler de cette partie et pour préparer bien sûr la suite des BO1 et